Ce que je vais vous raconter est essentiellement une mise en perspective de ce qu'on a entendu pendant ces deux jours. Évidemment, ça ne peut être que de façon très brève et un peu schématique. D'autre part, je ne vais pas faire intervenir de considérations éthiques que vous allez avoir juste après moi. Donc, ce que je voudrais d'abord, en introduction, faire apparaître, c'est une question que Jacques Monod se posait au début de son livre « Le hasard et la nécessité ». Oui, j'ai fait mes diapositives en anglais puisqu'il y a quelques auditeurs qui peuvent éventuellement moins bien comprendre le français. Donc, dans son livre « Le hasard et la nécessité », il se pose la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose de simplement visible dans la forme qui poserait une question sur ce qu'est la vie et qu'est-ce qui est particulier dans la vie, dans la forme. Et il fait une réflexion sur les fossiles qu'on peut voir dans la nature et se poser la question de savoir est-ce que ces fossiles seraient quelque chose qu'on pourrait détecter pour identifier la vie ailleurs ou non. Alors, il y a une réponse partielle qu'un certain nombre de physico-chimistes ont posée depuis assez longtemps. C'est que d'un très grand nombre de formes de physico-chimie, comme la croissance osmotique, donnent des formes qui ressemblent extrêmement fort aux formes du vivant. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'artefacts qui ont été découverts dans les premières explorations de Mars, où on a cru découvrir la vie parce qu'on a vu des formes d'hélices, par exemple. Et donc, effectivement, le continuum entre la vie et la matière inerte pose une question fondamentale. Et c'est ce que je vais essayer de faire apparaître aujourd'hui, avec l'idée que nous avons eu la théorie cellulaire, nous avons eu la théorie de l'évolution, nous avons eu la théorie des gènes. Et je pense qu'il manque quelque chose d'assez particulier, qui est une théorie de l'information biologique. Et ça, c'est ce que je vais essayer de faire apparaître. Vous avez tous employé le mot « information » sans arrêt, mais pas sérieusement. C'est-à-dire que vous en parlez, mais personne ne sait cette information. Est-ce qu'elle est additive ? Est-ce qu'elle déforme son environnement ? Est-ce qu'elle a des propriétés physiques ? Et ça, c'est quelque chose que la biologie, en fait, à mon avis, va faire apparaître dans les décennies qui viennent. Alors, ce que je voudrais d'abord faire, c'est commencer par l'état actuel. C'est donc un résumé très rapide de ce que vous venez d'entendre, en fait. Ce qui se passe dans l'état actuel de la biologie vue par l'homme, modifiée par l'homme. Alors, Montenayon, hier, vous a parlé de la théo sainte et du maïs. Et les premières actions humaines étaient des actions qui ont été de sélectionner peu à peu un certain nombre de produits d'intérêt agricole. De façon générale, en fait, on a eu un grand nombre de processus de domestication sur lesquels je vais parvenir. Vous avez eu Maude Tenayon et Didier Boichard qui vous ont donné un grand nombre d'exemples. Je vous ferai remarquer que ces exemples sont en fait déjà de l'artifice. Curieusement, dans les médias de masse et par conséquent dans le grand public, qui est influencé massivement par les médias de masse, ce qui est considéré comme artificiel n'est pas la domestication, par exemple. Et ça, c'est un point qui est assez fondamental. Nous devrions essayer de comprendre qu'est-ce que nous considérons comme artificiel. Alors maintenant, le génie génétique a posé un certain nombre de questions que vous avez ici. Je ne sais pas si je peux avoir... Oui. Et toutes ces questions ont été posées dès le départ, lorsqu'on a découvert, il y a 40 ans, les enzymes de restriction. En fait, les questions qui se posent aujourd'hui sont exactement les mêmes. La seule différence, qui est vraiment très particulière, c'est qu'il y a eu un progrès constant dans la facilité de mise en œuvre de la reprogrammation des génomes. Alors ça, c'est quelque chose qui est tout à fait réel. Vous avez donc Emmanuel Charpentier, vous en avez décrit un certain nombre, jusqu'à CRISPR-Cas. Et actuellement, comme elle l'a fait remarquer, il y a un certain nombre de difficultés. Dusko Erlich a aussi souligné le fait qu'il peut y avoir des erreurs de ciblage. Donc, les chercheurs continuent à rechercher de nouvelles méthodes qui soient de plus en plus efficaces et de plus en plus précises. Et le gène argonobactérien a été récemment proposé comme utilisable dans ce domaine. Il utilise cette fois-ci non pas des ARN, mais des fragments d'ADN fixe comme matrice permettant de repérer dans un ADN ce qu'il faut attaquer. Alors, j'ai mis un point d'interrogation parce que les publications en question sont soumises à une énorme discussion en ce moment. Aurons-nous droit, comme souvent un tiers des articles de Nature, par exemple, ou à peu près, droit à une rétraction ou quelque chose de genre ? Je ne sais pas. Mais ce que je pense, c'est que l'effort est continu. Et ça, c'est quelque chose qui est véritablement important. Maintenant, la biologie synthétique a des aspects fondamentaux et conceptuellement très, très, très importants. Et je pense que la première démonstration faite par Carole Lartig chez Craig Venter en 2007, qu'on peut séparer physiquement le programme de la machine, est une démonstration conceptuelle absolument majeure. C'est une expérience qui est décrite ici. On extrait de l'ADN d'une bactérie. Ici, cet ADN est réinjecté dans une bactérie d'une autre espèce. Il est porteur d'un mécanisme qui permet de détruire l'ADN de l'autre. Et ensuite, on va voir apparaître petit à petit une colonie correspondant à l'ADN de départ. Alors, je vous fais remarquer que ce qui est intéressant là, c'est qu'on a deux choses qui sont véritablement séparées. Un programme est ce que les biologistes synthétiques appellent un châssis. Et ici, châssis et programme sont différents au départ. Et c'est ça qui est fondamentalement important. C'est la même chose que d'avoir un CD que vous mettez dans un PC d'une marque particulière ou dans un PC d'une autre marque, mais avec la particularité que ces ordinateurs seraient capables de faire des ordinateurs. Et je pense que, de façon fondamentale, c'est là que va vers la biologie. C'est l'idée que les cellules sont des ordinateurs faisant des ordinateurs. Alors, pour revenir à CRISPR, en fait, il s'agit de la domestication par la malignité humaine d'une propriété tout à fait originale et qui devrait susciter, à mon avis, une grande discussion de la biologie, qui est un cas très précis d'héritabilité d'un caractère acquis. Il s'agit de quelque chose qui est théoriquement interdit. Alors, dans cette académie, c'est un peu compliqué de dire ça. Je me sens mal à l'aise à cause de ça, parce que l'Académie des sciences en France a été particulièrement rétrograde dans le domaine pendant des décennies, parce qu'elle a essentiellement refusé la vision darwinienne pour ne parler que de, essentiellement, l'héritabilité des caractères acquis. Alors, se mettre à justifier l'existence de l'héritabilité des caractères acquis peut être un peu paradoxal. Mais néanmoins, c'est bien de ce dont il s'agit. Un accident de l'histoire qui arrive à une bactérie va être transporté dans son génome et transmis à sa descendance. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait original. Et alors, on voit très bien l'aspect nature et l'aspect artifice. Ce qui a été astucieux, c'est de découvrir qu'on pouvait en faire quelque chose utilisable par l'homme. Alors ici, ça ouvre tout de suite une question intéressante. Voici la première nourriture qui n'est pas encore sur le marché. Nourriture faite à partir de CRISPR-Cas. Il s'agit de champignons. Vous savez, les champignons de culture ont la propriété de perdre, de devenir marron très facilement à cause de thyrosine d'hydroxylase multiple. Et un groupe a réussi à inactiver tous les gènes correspondants. Et alors, la question qui se pose, c'est comme il s'agit d'une inactivation propre, qu'il n'y a pas trace de la façon dont on l'a fait. La FDA considère, à mon avis, avec raison, qu'il ne s'agit pas d'un organisme génétiquement modifié, qu'il s'agit d'une pratique naturelle. Donc, j'aimerais bien savoir ce que l'Europe va faire vis-à-vis de ça, etc. Parce que ça va arriver massivement maintenant. Donc, on est en face de quelque chose d'assez amusant. Alors maintenant, est-ce qu'on est en train de réinventer la roue ? Alors, à nouveau, nous sommes très, très sujets à la mode. Ça, c'est tout à fait clair. Ce qui est intéressant un jour ne sera pas le lendemain. Chaque clou chasse l'autre. On a un grand nombre de revues qui n'ont plus rien à voir avec la science, qui sont essentiellement publicité et finance. Et donc, on oublie très vite, y compris dans des choses publiées dans ces mêmes revues, c'est ça qui est assez frappant, ce qui a été fait avant. Alors, d'abord, une chose qui est amusante, c'est que Schleiden et Schwan avaient pensé au départ, au moment de leur théorie cellulaire, qu'il s'agissait d'un processus qui dérivait de la cristallisation. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure l'exemple de l'osmose. Bon, ensuite, ils ont abandonné l'idée, et avec raison. Mais ensuite, quelqu'un qui est très intéressant, c'est James Daniele, en 1970. Et ça, c'est publié dans Science. qui dit, vous n'avez qu'à lire ce qui est là. On a besoin d'un certain nombre de premières, et il décrit toutes les premières qui sont en train d'arriver en ce moment. Mais c'était en 1970, et ça a été totalement occulté. Pourtant, c'est publié dans un de ces journaux à grand mode. D'autre part, bien sûr, en France, on avait eu Stéphane Leduc, et j'ai mis le site Internet qui vous permet d'aller voir le livre, qui est assez intéressant, un peu fantaisiste, mais assez intéressant, qui a intitulé strictement la biologie synthétique, ses travaux. Alors, maintenant, on a parlé tout à l'heure de Mycoplasma mycoides et du nouveau génome fait par le groupe de Craig-Venter. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'il annonce qu'il y a 149 gènes inconnus. Et c'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux, et ça dit tout de suite quelque chose de tout à fait remarquable, qui est un problème d'information. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des auteurs qui travaillent en ce moment utilisent une sorte de mécanisme automatique d'annotation pour découvrir la fonction des gènes et manquent effectivement d'information. Ils ne savent pas où la chercher. Et donc, quand ils voient quelque chose qui ne ressemble à rien pour eux, ils pensent que ça ne ressemble à rien. En réalité, j'ai identifié plus de la moitié de ces gènes, sans grande difficulté. Et l'un d'entre eux, que je note ici parce que je le trouve assez amusant, est typiquement du bricolage. Alors ça, c'est aussi une démonstration qui, je crois, est très importante pour comprendre la biologie synthétique. Ça va rester du bricolage. Exactement comme quand on fait même un microprocesseur. À la fin, on a des choses à compléter, des trous à faire. Il faut bricoler au bout. Et ce bricolage est très curieux. Il est spécifique des firmicutes et des ténéricutes. Il s'agit d'une modification de la protéine L27 du ribosome, parce que cette protéine est utilisée deux fois dans la cellule. Une fois pour la synthèse du ribosome, où elle doit être intacte, ou une fois dans le fonctionnement du ribosome, où elle doit avoir perdu les neuf premiers acides aminés. Et donc, il y a une protéase spécifique, que j'ai appelée ici RPPA-YSXB, qui clive ces premiers acides aminés. Et c'est le type même de bricolage qu'on peut trouver, et qui fait que, par exemple, si on veut définir un génome minimum, eh bien, en fait, ça va dépendre de la classe d'objets qu'on regarde. Il n'y a pas de génome minimum avec des propriétés constantes pour tout. Ça, c'est aussi un point très, très important. Donc, je crois que c'est quelque chose, c'est une leçon intéressante, sachant que le laboratoire de Craig Venter a plusieurs centaines de millions de fonctionnements, et qu'il publie donc un article affirmant, il y a 149 gènes, de fonctions inconnues. Alors, maintenant, je viens vraiment au cœur de ce que je voudrais essayer de vous dire, sur l'idée que l'information est une entité physique. Alors, l'idée, c'est de regarder la vie de la façon suivante. L'association d'une machine et d'un programme, le programme étant un peu comme une partition d'orchestre. Et ce qui couple les deux est un métabolisme qui contient deux éléments. Un élément strictement de chimie des petites molécules, et un élément qui contient du codage. Et le codage est quelque chose d'essentiel. Je n'ai pas le temps de discuter ici, mais le fait de coder d'un niveau à un autre niveau a des propriétés fondamentales du point de vue de la création de l'information. Donc ça, c'est connu d'ailleurs depuis assez longtemps. Je vous conseille un livre qui a été célèbre en son temps, qui a eu le prouvé Pulitzer, « Gödel, Escher, Bach, The Eternal Golden Braid » par Douglas Hofstetter, 1979. Là encore, on a l'Internet, on dit qu'on a tout, ce qui est d'une certaine manière vrai, mais personne ne lit jamais rien ou à la rigueur regarde les couvertures des livres. Alors, est-ce qu'il y a des projets qui s'apparenteraient au projet de la biologie synthétique et qui partiraient d'une approche totalement différente ? Eh bien oui, c'est le cas du projet REPRAP, qui est assez amusant à regarder, à suivre, parce qu'il se développe longtemps, mais il se développe. C'est l'idée de faire une imprimante 3D qui ferait des imprimantes 3D. En fait, elle réalise un certain nombre de composants et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qui lui manque. Parce que quand on va vouloir reconstruire, faire de la biologie synthétique, à savoir construire un nouvel organisme vivant, il faut être comme un ingénieur et se poser toutes les questions et surtout essayer de ne rien oublier. Alors ici, on voit tout de suite ce qui manque. D'une part, le programme et surtout la ligne d'assemblage. Le programme, ce n'est pas véritablement un problème puisqu'on sait déjà programmer des machines qui programment des microprocesseurs. Donc ça, ça pourrait aller. En revanche, la ligne d'assemblage, ça, c'est le véritable problème. Et c'est ça qui, à mon avis, sera l'obstacle central du développement sérieux de la biologie synthétique. Alors, est-ce que cette idée de programme est simplement une métaphore ? Je pense que c'est plus qu'une métaphore linguistique. Récemment, au MIT, Christopher Voigt et ses collègues ont créé un langage qui permet de recréer l'ADN nécessaire pour réaliser les fonctions qu'on a imaginées. Donc on parle de langage à un autre langage. Donc c'est plus qu'une métaphore parce que ça peut marcher pour faire les constructions décrites tout à l'heure, par exemple celle de faire de l'opium dans des cellules. Alors maintenant, voilà une question qui est un peu plus profonde et qui vous fait apparaître plus clairement où se trouve l'information. La plupart du temps, nous faisons l'erreur d'utiliser plusieurs mots pour la même chose. Alors ça, c'est très, très classique et c'est extrêmement dangereux parce que, en fait, de façon subreptice, ça fait introduire des concepts sous-jacents, des idéologies et des choses de ce genre. Et nous utilisons couramment, indifféremment, le mot « répliquer » et le mot « reproduire ». Or, si on regarde de près ce qui se passe dans l'expérience de Craig Venter et de Carole Larty, le programme se réplique, c'est-à-dire que le programme au départ et le programme à la fin est identique, alors que la cellule se reproduit, elle fait une copie semblable à elle-même. Ce qui veut dire qu'il va falloir trier des éléments et les échanger. Et ça, c'est quelque chose qui demande un traitement, quelque chose, particulier, qui est un traitement d'une information. Alors, je viens souvent à cette métaphore ancienne discutée par Plutarch. Là encore, comme on voit, on a intérêt à regarder assez loin en arrière. C'est-à-dire que la connaissance s'élabore sur la connaissance préalable, ce qui a été fait par les autres. Et ce que Plutarch décrit dans la vie de Thésée, c'est quelque chose d'assez simple. c'est le fait que lorsque Thésée est revenu victorieux de Crète contre le Minotaur, les Athéniens ont voulu fêter chaque année l'anniversaire de ce retour. Et donc, pour le faire, ils ont sorti son vaisseau chaque année dans le port du Pyrée. Et évidemment, au bout de quelques années, il a fallu changer quelques planches parce qu'elles pourrissaient une à une. Et au bout d'un certain temps, toutes les planches avaient disparu. Et la question qui était posée était la suivante, est-ce le même navire ? Donc, le vaisseau de Thésée est une question véritablement fondamentale parce que c'est extrêmement proche de ce qu'est la biologie. Il y a quelque chose qui se conserve et qui n'est pas la matière. Et ça, je pense que c'est tout à fait important à comprendre. Donc, ça, typiquement, c'est ce qui se passe. Il y a deux échelles, en fait. Il y a l'échelle de l'individu où, si vous voulez, le programme s'est conservé. Et ce qui donne naissance à la théorie de l'évolution, c'est la deuxième échelle beaucoup plus lente où le programme va être amené à changer. Et je pense donc qu'il faut prendre l'idée que l'information est une catégorie physique au même titre que matière, énergie, espace et temps. Et il faut reclasser les différentes sciences de la façon suivante en mettant la biologie, en fait, très proche de la mathématique. Alors, je pense que ça a des conséquences assez importantes. C'est-à-dire, vous voyez, c'est tout simplement matière, énergie, espace-temps, plus, de façon croissante, une contribution de l'information. Ça a des conséquences importantes pour l'enseignement, à mon avis, en particulier parce que beaucoup d'étudiants vont aller vers la biologie parce qu'ils ne supportent pas l'idée de faire de la mathématique. Et ça, c'est en soi complètement contradictoire. Et je pense que ça pose d'énormes problèmes. Bien. Alors, maintenant, comment la nature fait-elle pour recruter de l'information ? Eh bien, voilà, on a un peu parlé à nouveau de CRISP puisqu'après tout, c'est vraiment très intéressant. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'on voit que le système a l'air de marcher très bien pour mémoriser le passé et le transmettre à sa descendance. Mais en fait, certains virus ont déjà trouvé une astuce pour y échapper. Donc ça, c'est... On voit très bien que l'idée de capture d'information est une idée constante. Bien. Alors, maintenant, un point que je voudrais... Sur lequel je voudrais insister et qui me semble très absolument fondamental et curieusement tellement visible qu'on y pense peu, les bébés naissent très jeunes. Alors, ça vous paraît peut-être pas paradoxal, mais c'est quelque chose qui en soi est absolument extraordinaire. Vous regardez la mère, vous touchez la main de la mère, vous touchez la main du bébé, vous savez immédiatement qu'il y a quelque chose de différent. Or, c'est extrêmement bizarre puisque le bébé est né d'une personne déjà vieillie. Comment est-ce possible ? Ça, c'est quelque chose de... En fait, tout à fait mystérieux si on y réfléchit un peu. D'autant plus que quand on va commencer à regarder nos propres protéines, par exemple, nous avons un pourcentage élevé de protéines qui sont vieillies en 24 heures. C'est-à-dire qu'on vieillit tellement vite qu'on ne se rend même pas compte de ça. C'est pas vrai de toutes, mais les protéines sont... Chacune a une horloge spécifique, une demi-vie spécifique qui est liée, en fait, à sa structure et à sa séquence et elles sont utilisées comme horloge. Et ça, c'est un point fondamental. Donc, la question qui se pose ici, c'est comment fait-on pour séparer le jeune du vieux ? Puisque vous imaginez une cellule qui a des vieilles protéines qui fait les jeunes, et comment elle fait pour les séparer ? Eh bien, il faut nécessairement un objet pour le faire. Alors, dans la levure, ça, c'est la levure qui bourgeonne, c'est particulièrement frappant. Si on identifie les protéines vieillies, elles se trouvent dans la mer et elles ne se trouvent pas dans le bourgeon. Donc, ça, c'est quelque chose qui est incroyable puisque ça existe, en fait, en physique sous le nom de démon de Maxwell. Alors, ça, c'est quelque chose qui a été proposé par Maxwell à la fin du... Enfin, la deuxième moitié du XIXe siècle comme paradoxe pour essayer de voir pourquoi, diable, on ne pourrait pas faire une machine thermique qui fonctionnerait à l'infini. Et pour ça, l'idée était de séparer un compartiment dans lequel on a des molécules de gaz qui se baladent de façon uniforme et on le sépare avec une trappe qu'on ouvre et on met un petit démon qui regarderait ce qui arrive et qui va passer à travers la trappe et qui la fermerait quand, par exemple, ça va trop vite ou ça va trop lentement. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, on aurait les atomes rapides d'un côté, les atomes blancs de l'autre, ce qui est la base pour créer une machine thermique. Alors, cette question a été débattue très fortement au début du XXe siècle, puis très abandonnée et reprise de façon très massive depuis la fin du XXe siècle et aujourd'hui maintenant et les physiciens s'y intéressent énormément. Et ce qui semble de plus en plus clair, c'est qu'en fait, le démon de Maxwell doit faire une mesure, d'accord, et évidemment, il n'a pas une mémoire infinie, donc s'il veut faire une deuxième mesure, il doit effacer la première et effacer la mémoire et ce qui coûte de l'énergie. Alors ça, et ici, on retrouve très bien la question posée par Mindel et sa disparition pendant presque 50 ans. Nous avons exactement la même situation à propos du démon de Maxwell et de la création de l'information. Rolf Landerer, en 1961, a démontré, un, que créer de l'information ne demande pas d'énergie. Alors ça, ça pose des tas de problèmes extrêmement intéressants. Je pense que pour les philosophes, ça serait assez remarquable. Et puis, il a montré aussi que ce qui coûtait de l'énergie, c'est effacer la mémoire nécessaire pour faire la création de l'information. D'accord ? Donc ça, ça date de 1961, ça a été un peu développé par Charles Bennett, qui est le père du calcul quantique aujourd'hui, mais c'est donc bien connu des physiciens. Il y a encore, d'ailleurs, toute une controverse autour de ça, mais cette approche de Landauer est quelque chose qui est, à mon avis, absolument essentielle pour la biologie. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il est intéressant de rechercher dans les objets biologiques ceux qui utilisent de l'énergie, entre guillemets, sans raison. Alors, il y en a toute une série. Là, je dessine, par exemple, une protéase. Une protéase, ça devrait être exothermique. On est bien d'accord ? Puisque ça hydrolyse, ça devrait être exothermique. Or, il y a des protéases qui utilisent l'ATP. Ah, diable ! Pourquoi, diable, utiliser de l'ATP ? Donc ça, c'est typiquement une des questions qui peuvent se poser. La protéine qui permet la recombinaison aux bons endroits, REC A, un article vient juste de paraître à ce sujet. Même chose, pendant longtemps, on se demandait à quoi sert l'ATP. Eh bien, c'est la même chose. C'est pour se remettre à zéro après avoir fait le bon choix. Et ça, il existe toute une série d'éléments dans la structure cellulaire qui fonctionnent de cette manière. Il y a aussi le facteur d'allongement de la synthèse des protéines, le facteur EFTU qui fait le choix des codons. A priori, on ne devrait pas en avoir besoin. En réalité, il utilise du GTP de façon tout à fait spécifique, précisément pour remettre sa mémoire pour refaire le choix suivant. Donc, en fait, les cellules sont remplies de ces démons de Maxwell. Et je pense qu'il y a une énorme théorie de la chose à faire. Alors, les conséquences de ces démons de Maxwell sont assez intéressantes. leurs propriétés, c'est que tout va être fait pour conserver ce qui marche localement. C'est-à-dire que l'idée de la sélection, ce n'est pas de détruire, c'est d'éviter de détruire ce qui marche. Alors, je vous fais remarquer que c'est quelque chose qu'on devrait appliquer à nos administrations où les gens, de façon classique, tendent à lutter entre eux et à se détruire, alors qu'en fait, ce qui est de loin le plus efficace et qui produit de la nouvelle information, c'est justement utiliser toute son énergie pour éviter de détruire ce qui marche. D'accord ? Alors, ce qu'on peut trouver, c'est la chose suivante. Par exemple, on sait maintenant que les oiseaux sont des dinosaures et donc que les ancêtres des oiseaux avaient des dents. D'accord ? Mais quand on regarde d'un peu près, on s'aperçoit que la possibilité de faire pousser des dents est encore entièrement présente chez des oiseaux, peut-être pas tous. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'elle est là, elle est toujours là, elle n'est pas utilisée, mais si tout d'un coup, au cours de l'évolution, des dents pouvaient servir à quelque chose, il est probable que ce serait retenu. Et là, j'ai choisi, parce que je trouve que les colombophiles sont des gens amusants, ce que les gens font simplement en regardant des oiseaux absolument naturels. Le pigeon biset normal est un pigeon qui vivait dans des falaises et qui, d'ailleurs, ce qui explique assez bien pourquoi il vit dans les villes avec des immeubles, etc. il a un comportement préadapté, il suffit de voir d'ailleurs les pigeons dans les stations de métro aérien pour comprendre comment ça marche. Un certain nombre de gens sont intéressés aux beaux pigeons. Il y a ceux qui s'intéressent aux vols, etc. Et donc, ils ont essayé de les croiser et voilà le genre de choses qu'on trouve. Et là, je vous fais remarquer qu'il n'y a absolument aucune altération de quoi que ce soit, c'est simplement de la sélection. Alors, Didier Bressard pourra me contredire si je dis des bêtises à ce propos, mais c'est simplement de la sélection où on retient au bout de quelques générations un certain nombre de caractères. Ça veut dire que la nature contient la possibilité de faire ses animaux et que c'est absolument prêt et que si les mécanismes sélectifs y sont, eh bien, ça va être présent. Alors, ce qui est important, c'est que ça veut dire la chose suivante, que toute fonction inutile, mais qui marche, est conservée localement. ça, c'est... Alors, je pense que là, d'ailleurs, il y a un programme d'expérience qui pourrait être extrêmement intéressant. Ce serait d'ajouter, en biologie synthétique, une fonction inutile et de voir à quelle vitesse elle disparaît si on la fait marcher ou si on ne la fait pas marcher. Donc là, ça, ça me paraît... ça, je voudrais vraiment voir. Donc, typiquement, ça permet, évidemment, aux organismes de prévoir un avenir imprévisible. Alors, ça a la particularité que les espèces actuelles, sont capables très facilement d'occuper des environnements extrêmement compliqués. Et typiquement, ici, j'ai illustré un bananier tué par Micania Micranta dans l'île de Lama, à Hong Kong. La température est appropriée, d'ailleurs. C'est typiquement quelque chose qui vient d'Amérique du Sud, qui a été mis dans un autre environnement et qui envahit tout. Bon, il y a un très grand nombre d'espèces envahissantes et on pourra discuter un peu à ce propos. Donc, vous voyez, ça, ça vient du fait que la nature possède un certain nombre d'éléments importants. Alors, à l'inverse, ce que nous avons domestiqué, et ici, vous voyez ce qui se passe dans un chandrier après Fukushima, et c'est indépendant de la radioactivité, ce que nous avons domestiqué, si on le laisse libre, est totalement incapable de survivre. Il y a très, très peu d'animaux domestiques ou d'espèces domestiques qui peuvent survivre, et quand elles peuvent, elles s'altèrent très rapidement et reprennent un phénotype qui ressemble très fort à des phénotypes sauvages. Donc ça, c'est aussi un point important, je pense, pour la partie de nos contemporains qui ont peur de ce qui est synthétique. En fait, ce qui est synthétique, c'est synthétique pour nous, c'est synthétique produit dans nos conditions et mis dans les conditions naturelles, la nature elle-même les efface. Ainsi d'abord, le premier phage produit par biologie synthétique par Drew and D, le phage T7, était un phage optimisé de telle manière à ce qu'on comprenne tout de ce phage. Il était un tout petit peu plus grand que le phage normal, mais tout était compréhensible. Et un certain nombre de gens se sont amusés à le propager et voir ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de quelques générations, tout ce qu'avait fait Drew and D avait disparu. D'accord ? Donc la possibilité d'innovation et de capture de l'information est inhérente à ce qui est naturel. Alors, tout ça, c'était un côté un peu positif et maintenant, je vais être un peu négatif. Je vais essayer de terminer par quelque chose de pas trop négatif. Le problème, c'est que l'homme est une espèce invasive. Enfin, envahissante. Il suffit de voir une charrue pour comprendre ce que je veux dire. l'idée, c'est la plupart du temps de détruire, purement et simplement, détruire et effacer la nature. Et ça, ça a des conséquences évidemment considérables et je pense que je ne sais pas exactement ce qui va se passer dans les deux décennies qui viennent déjà. L'explosion démographique continue à exister. Ça, c'est ce qui se passe en 2016. C'est la prédiction qui suit pour l'Afrique subsaharienne. subsaharienne. Ce qui est très curieux, c'est que probablement, en raison de nos structures de pensée liées à diverses religions, personne ne s'est vraiment intéressé à l'idée de contrôler la population. Le seul endroit où les contrôles de population ont eu lieu vraiment sérieusement, c'est en Chine. Mais en Chine, le mot « Dieu » est intraduisible. Dieu n'existe pas en Chine et très peu. Les Occidentaux ne comprennent en général pas ça. Ils pensent que Dieu, c'est naturel d'imaginer que Dieu existe. Eh bien non, il existe au moins un milliard d'habitants, un peu plus d'un milliard d'habitants pour lesquels ce concept n'a pas de sens. Et en Chine, pour des raisons variées, il a été possible de contrôler la population et je pense que peut-être la Chine, mais c'est probablement un peu trop tard, elle pourra s'en tirer. Mais le reste du monde, je me demande. Voilà ce qui se passe et vous le savez tous. La croissance continue universelle n'a aucun sens. On a obligatoirement au mieux un plateau et ensuite une décroissance. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'à nouveau, ça n'est pas discuté. Et regardez, y a-t-il pratiquement un seul programme des gouvernements que nous allons devoir élire dans les années qui viennent qui ne parlent pas de croissance ? C'est quelque chose de quand même extrêmement curieux. D'autre part, ce qui est assez curieux quand on regarde de près, c'est que la croissance est en général donnée sous forme de croissance du produit national brut d'un pays, mais c'est très rare qu'on commence à le regarder par habitant, y compris par habitant qui n'est pas censé être là. Je pense que dans beaucoup de cas, la décroissance est déjà largement commencée et qu'on ferait bien de s'en occuper un peu sérieusement. De quoi s'agit-il ensuite ? Eh bien, il s'agit aussi d'essayer de nous protéger en trouvant des moyens d'éliminer des espèces qui nous nuisent. Voilà un cas où CRISPR-Cas, à nouveau, peut être utilisé. C'est pour le forçage génétique. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a pas mal de questions qui sont en train de se poser, mais je soupçonne que ce sera fait de toute façon. Difficile de dire si ce sera positif ou négatif. Le forçage génétique, c'est l'idée qu'on peut faire altérer des gènes de telle manière que la descendance soit entièrement biaisée dans un sens particulier. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une répartition madellienne classique, on force un gène qui va se répandre beaucoup plus vite que les autres. Bien. l'idée est d'ailleurs bienvenue, c'est de faire ça sur les moustiques qui propagent toute une série de maladies. On comprend. Le problème, c'est que les moustiques sont dans l'environnement et que, vous avez entendu ce qui a été dit sur les transferts horizontaux, il est infiniment probable que ce type de processus va se balader d'endroit en endroit. Donc vous voyez que les transferts horizontaux, on en a entendu parler, je pense que c'est absolument central et qu'on n'y pense pas assez. Typiquement, ce genre de choses est sur le point d'être réalisé. Bien. Alors, essayons de voir quelque chose d'un petit peu plus optimiste. Alors, pour la biologie synthétique, j'ai un peu réfléchi, les idées de Philippe Marlière sont extrêmement intéressantes, mais un peu futuristes. C'est-à-dire qu'il faudra un temps assez long pour arriver à un châssis qui n'utilise pas tous les nucléotides dont on a besoin, etc. Alors, j'ai un peu regardé les théories de l'évolution et les théories de l'origine. J'ai une opinion très voisine de celle de Jean Gaillon. Je pense que tout ce qui est origine, tout ce qui est Adam et Ève est suspect. C'est quelque chose qui se dilue dans le temps. Il n'y a pas une origine. Les choses sont en fait très fortement mélangées. Et quand on regarde d'un peu plus près l'origine des premières cellules, on peut se poser des tas de questions et renforcer complètement les schémas classiques. En particulier, Chuck Carland à Eppsala en Suède a proposé une idée qui est assez intéressante. C'est que les premières cellules étaient finalement assez grosses. Et d'ailleurs, vous devez regarder qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle invention, on commence par être gros. Les premiers ordinateurs étaient gros, ils rétrécissent ensuite. Donc l'idée de dire les bactéries, les archées sont primitifs parce qu'ils sont petits, ça, c'est n'importe quoi. Il est tout à fait clair que faire un téléphone mobile qui est l'équivalent d'un ordinateur Cray d'il y a 25 ans, c'est petit et très évolué. Donc l'idée, c'est plutôt qu'on avait initialement des organismes qui étaient des phagocytes. C'est-à-dire, ils mangent tout. Ils mangent tout ce qu'il y a autour, ils se mangent entre eux, etc. Et là, ils se créent, et ça, c'est typiquement la façon dont l'information existe, ils se créent immédiatement une pression de sélection pour échapper à être mangé. C'est logique. Et il y a deux manières pour y échapper. Une, c'est de faire une enveloppe solide, et ça, ça va donner une bactérie. Et l'autre, c'est de faire une enveloppe qui ne peut pas fusionner. Et ça, ça donne les archébactéries. Et le résultat qui est assez intéressant, c'est que les archébactéries, bon, je ne vais pas entrer dans le détail chimique, mais ça se comprend très bien, les archébactéries ne sont jamais pathogènes. Quand elles le sont, c'est purement accidentel parce qu'elles ont produit quelque chose du H2S en trop grande quantité ou quelque chose comme ça, mais elles ne sont jamais pathogènes. Et donc, je pense que si on voulait développer des châssis nouveaux en répondant aux besoins du public, on devrait peut-être utiliser les archébactéries. Bien, alors maintenant, ce qui me paraît préoccupant, je ne sais pas si vous, vous avez l'habitude de regarder un peu autour de vous, en particulier la campagne. Ici, j'ai illustré deux exemples. un papillon qui s'appelait le gazé en France, il était tellement présent qu'on considérait même que c'était une espèce nuisible. On le voyait absolument partout. Et ici, je l'ai photographié en Mongolie, parce qu'il faut aller loin. Il a pratiquement disparu. Même chose, il suffit, on a beaucoup d'anniversaires de la guerre de 14 en ce moment. On parlait tout le temps des bleuets. Je ne sais pas si le dernier que vous avez vu, à quel endroit était-il ? Ça aussi, et ça, et tout à l'avenant. Vous pouvez prendre des centaines d'espèces de papillons en France qui ont complètement disparu. Alors, c'est, à mon avis, extrêmement préoccupant. ça veut dire qu'on a rendu artificiel l'ensemble de notre environnement et qu'il y a énormément de choses qui ont disparu. Ça veut dire que la possibilité d'innovation disparaisse. Alors, juste pour finir, un point optimiste, si on peut dire. Il y a deux endroits où on voit que les choses reviennent bien. Tchernobyl et Fukushima. Malgré la radioactivité, il est absolument extraordinaire de voir que la nature, alors, se renouvelle avec une vitesse extraordinaire. Bon, elle a été très, très vite. Il y a des tas de conséquences négatives, mais c'est le genre de choses qu'on voit. La raison, il n'y a pas de traces d'hommes. C'est ça qui est vraiment fondamental. Nous sommes une espèce envahissante. Et le dernier point, et ça, c'est le côté plutôt optimiste, j'ai vécu plusieurs années à Hong Kong, et là, je me suis beaucoup intéressé aux insectes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette île, vous voyez la densité par rapport à nous, c'est une densité qui est totalement monstrueuse. Le gouvernement local a réussi, alors, on ne voit malheureusement pas bien, les couleurs ne sont pas contrastées, a réussi à garder des endroits inoccupés par l'homme. Je ne sais pas pour combien de temps, parce que la pression immobilière des endroits agréables, les prix montent tellement qu'on peut toujours craindre. Mais le nombre... Donc, nous sommes dans une région qui est à la jonction entre le palais arctique et le tropical. Donc, c'est extrêmement riche. Et le nombre de papillons est prodigieux. J'avais mon appartement toujours plein de papillons. J'en élevais sans arrêt, parce que je sortais partout. Il y avait des cigales, etc. Des lézards, comme je l'ai illustrécié, de très belles fleurs. Ce qui est étonnant, c'est qu'il suffit de préserver des régions où l'homme n'est pas pour que la nature puisse encore se développer et exister. Mais ça veut dire qu'il faut absolument nous faire disparaître de certains endroits. Sinon, toutes ces choses auront disparu, avec en particulier le pouvoir essentiel de la nature de piéger l'information. Je m'arrête là. C'est un peu triste, mais on en est là. Applaudissements 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 Applaudissements